Pardon, de vous rendre au site web qui est ici, le menti.com, ça fonctionne super bien sur des téléphones intelligents aussi, et d'entrer le code 873194, qui va avoir des instructions très simples à l'écran, qui vont donner un peu d'énergie. Je laisse cet écran-là une vingtaine de secondes, et je vous amène au résultat. Merci. Merci. Alors, on voit les résultats qui commencent à rentrer. On voit que c'est un écran-là, c'est un écran-là. On voit qu'il y a certains thèmes qui ressortent. Plus un mot est écrit grand à l'écran, ça veut dire plus il y a de personnes qui l'ont répété. Donc, compliqué, complexe, la question de budget, je vois aussi dernière déclare, ennui, sieste, aride, c'est tout à fait vrai. Et puis, vraiment, ce soir, ça va être notre mission de le rendre aussi peu ennuyant, aussi peu inhibiteur de sieste et aussi peu aride que possible, tout en sachant que oui, il y a bel et bien des notions assez techniques qu'il faut traverser. Ce n'est pas des choses nécessairement qui, certains termes, prêtent à des interprétations. C'est comme quelqu'un l'a mentionné, assez rigoureux. Et en fait, ce qu'on a pensé faire pour que la soirée soit plus ancrée dans des choses bien réelles, c'est vraiment d'utiliser les documents du RQGA, c'est-à-dire la mission d'examen avec les états financiers 2018-2019, ainsi que le budget pour l'année qui s'en vient. Ça fait que c'est vraiment à partir de ça qu'on va pouvoir travailler et ancrer toutes ces connaissances arides, intimidantes, ennuyantes, mais quand même essentielles. Merci d'avoir participé à ça. Alors, essentiellement, l'agenda de ce soir, ce qu'on veut faire, c'est passer à travers certaines notions de base. C'est-à-dire, je sais que souvent, au coco, on entend la question de c'est quoi la différence entre un organisme incorporé et le statut charité. On va classiquer ça, aussi parler de quelque chose qu'on va répéter tout au long de la soirée ou que je vais répéter, c'est-à-dire, c'est quoi un calendrier en termes de finances. On va aussi expliquer c'est quoi les différents types de missions de validation des états financiers et on va démystifier les états financiers en traversant ceux du RQGA. On va finir, en toute beauté, avec quelque chose qui est, en tout cas, quelque chose que je trouve pas mal plus léger, c'est-à-dire comment comprendre un budget à court, moyen et long terme. Voilà. Alors, commençons avec la première notion de base, c'est-à-dire, c'est quoi la différence entre un organisme enregistré et un organisme de bienfaisance, qu'on va souvent appeler organisme de charité. Alors, un organisme sans but lucratif n'est pas forcément un organisme de bienfaisance. Un organisme enregistré, c'est à ça que je réfère quand je viens à une OSTL, va relever du registre des entreprises ou encore, vous pouvez être enregistré au niveau fédéral, ou les deux. Si notre siège social, nos bureaux et nos activités sont au Québec, c'est au Québec que l'organisme de bienfaisance. Bon, l'avantage le plus connu d'un organisme de bienfaisance, c'est de pouvoir produire des reçus quand on reçoit des dons d'individus ou d'organisation. C'est un avantage aussi par rapport à la recherche de financement, le statut de bienfaisance, parce qu'il y a des fondations qui vont seulement financer ce type d'organisation-là. Mais, par le processus d'enregistrer comme l'organisme de bienfaisance, c'est souvent un processus très ardu. C'est vraiment pour les organisations de se poser la question, est-ce que ça en vaut vraiment la chandelle? Si vous voulez savoir si ça en vaut vraiment la chandelle pour vos organisations, j'ai mis à la toute faille de PowerPoint, d'aujourd'hui, quelques ressources dont la boîte à outils a été produite par le COCO qui, justement, répond à ces questions-là parmi tant d'autres. L'exercice financier, c'est la deuxième notion de base que je voulais aborder avec vous. C'est assez simple. C'est vraiment une période de 12 mois qui est visée par les états financiers de l'organisme de bienfaisance enregistrée ou l'organisme incorporé. Souvent, ça va correspondre avec l'année civile. Au COCO, par exemple, notre année financière, nos exercices financiers, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Il y a d'autres organisations qui vont vouloir s'aligner sur les calendriers de bailleurs de fonds. Chez Centraide, par exemple, il y a un de nos bailleurs de fonds au COCO. C'est du 1er avril au 31 mars. Là, on a un autre bailleur de fonds qui est du 1er juillet au 30 juin. Hanouk, il me semble que ça griche. On va communiquer. Je vais m'assurer que ça marche bien, mais c'est ça. Merci d'être avec nous. Et puis, c'est ça. Il n'y a pas forcément de règlements précis par rapport à c'est quoi l'année ou l'exercice financier qu'il faut choisir vraiment en fonction de c'est quoi qui est le plus logique pour l'organisation. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, en commençant par les différents types de mission de validation. En fait, tout organisme à but non lucratif ou culturel doit produire annuellement des états financiers à la date où se termine son exercice financier. Pour s'assurer que les informations qui sont présentées soient fidèles à la réalité, le conseil d'administration va souvent embaucher une firme d'experts comptables qui aura pour responsabilité de faire différents niveaux d'examens et potentiellement d'émettre une opinion par rapport à la fidélité des informations qui sont contenues dans les états financiers. Est-ce que le son est encore mauvais? Ok. J'utilise quand même un bon micro. Fait que j'espère que ça va se rétablir. Pour tout le monde. Généralement, les experts comptables vont fonder cette opinion sur la fiabilité des informations dans les états financiers en effectuant l'analyse d'un échantillon de transactions ou des systèmes qui sont en place. La profondeur de cette analyse va varier justement en fonction du type d'émission, c'est-à-dire un rapport d'auditeur, son examen ou un avis au lecteur. Ces validations-là sont importantes parce qu'il y a beaucoup de bailleurs de fonds qui vont vouloir s'assurer de l'exactitude des informations financières qui leur sont présentées. Et ça va beaucoup influencer la prise de décision de l'organisme à l'interne du conseil d'administration comme de la direction. Le choix de qui va faire cette validation-là doit se faire à tous les années. C'est la responsabilité du conseil d'administration de miner une organisation et c'est généralement dans l'Assemblée générale qu'on va accepter leur service. Ce qui est important, c'est évidemment que la firme comptable qui est embauchée soit indépendante de l'organisation pour éviter toute forme de conflit d'interne. Comme on voyait, il y a trois types de missions de validation. Il y a le rapport de l'auditeur, la mission d'examen et l'avis au lecteur. Ces trois types de missions varient en fonction du niveau de profondeur, niveau d'analyse qu'on veut aller chercher. On va explorer un peu plus en détail chacun des trois types de missions de validation. Le premier rapport de l'auditeur ou la mission d'audit, c'est vraiment le niveau d'assurance le plus élevé qu'on peut avoir par rapport à la présence d'inexactitudes ou d'informations correctes dans les états financiers. C'est une opinion qui va être exprimée par un CPA, un comptable professionnel agréé, qui détruit un permis de comptabilité publique, qui va contenir trois parties et qui peut aussi contenir une réserve. C'est-à-dire certaines remarques précises sur des éléments qui sont moins certains que d'autres. C'est aussi le type d'examen qui va être le plus coûteux, qui va prendre le plus de temps, mais certains bailleurs de fonds vont exiger qu'une organisation soit soumise à un rapport de l'auditeur. Le deuxième niveau, qui est un peu moindre, mais qui est quand même un niveau d'assurance très raisonnable, c'est la mission d'examen. La mission d'examen, c'est encore une fois effectuée par un comptable qui détient un permis de comptabilité publique. C'est une forme d'enquête. On va aller regarder certaines informations financières pour s'assurer qu'elles sont dignes de confiance. Et à la fin de cette mission-là, le comptable va produire un rapport d'examen, d'émission d'examen qui va valider ou non la conformité des informations d'un espace financier au nombre comptable en vigueur. Je vais vous amener, par exemple, à la mission d'examen du RQGA. Alors là, je l'ai en zoom. On remarque la fin de l'exercice, le 31 mars 2019. Donc, l'RQGA a un exercice financier qui se termine au 31 mars et qui commence le 1er avril. On a ici la firme comptable, qui est bien représentée. Et puis, on ne va pas tout lire ça ensemble, mais ce qu'on peut regarder, c'est la conclusion ici. Donc, au cours de notre examen, nous n'avons rien relevé qui nous porte à croire que les états financiers ne donnent pas, dans tous les autres aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du RQGA au 31 mars 2018. Alors, c'est une super bonne nouvelle. C'est essentiellement ça les conclusions que les missions d'examen vont permettre. On va servir de ce document-là un peu plus tard aussi parce qu'il contient les états financiers du RQGA qu'on va utiliser comme étude de cas. Le troisième niveau, c'est encore une fois effectué par un CPA. C'est une mission de compilation. Le CPA, par contre, ne va pas nécessairement devoir détenir un permis de comptabilité publique. Dans le fond, ça va être une compilation des informations, des comptes qui sont donnés par la direction A au comptable. L'enquête est vraiment moins profonde. Il n'y aura aucune autre mesure pour s'assurer que les chiffres qui sont donnés, les renseignements qui sont fournis sont exacts et présentent un portrait intégral de l'organisation. Et puis, il n'y aura pas une émission d'une opinion, d'une assurance, d'une conclusion comme on vient de l'avoir dans une émission de compilation. Il y a aussi un quatrième niveau qui est encore moindre, c'est un examen maison qui va être fait par le conseil d'administration ou la direction de l'organisme et qui ne va pas aller beaucoup plus loin que ça. Ce n'est pas quelque chose qui va donner un niveau d'exactitude par rapport à est-ce que les informations sont conformes aux normes comptables qu'il y a la réalité. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas recommandé. C'est un exercice peut-être interne, mais qui a beaucoup moins de valeur que les autres émissions qu'on a vues. On va prendre un petit moment si vous avez des questions par rapport au type de mission qu'on vient de surveiller. Une question qui est posée, c'est dans quel cas est-ce qu'il est requis d'avoir une vérification externe? Ça va dépendre. Ça va dépendre du statut de l'organisation. Ça va dépendre du budget annuel aussi. Ça va dépendre aussi parfois de demandes des bailleurs de fonds qui vont exiger ou qui vont seulement financer des organisations qui, par exemple, suivent un processus de mission d'examen au minimum. Je vais passer au module suivant, c'est-à-dire la présentation des états financiers. Les états financiers permettent de porter un jugement sur la situation financière d'un organisme et chaque morceau des états financiers, c'est-à-dire le bilan, l'état des résultats, l'évolution de l'actif net et le flux de trésorerie vont s'ajouter les uns aux autres pour permettre une compréhension globale de la situation financière, de l'état financier d'une organisation. Je passe en revue rapidement. Le bilan va permettre d'évaluer la situation financière et le patrimoine de l'organisme à une date précise. L'état des résultats va permettre de juger de l'équilibre financier sur la période de 12 mois qui vient d'être complété. L'état de l'évolution de l'actif net, qu'on appelle aussi solde de fonds, va permettre d'évaluer l'état de l'actif net au cours de l'exercice financier. Et l'état des flux de trésorerie va permettre de comprendre les mouvements qui sont survenus au cours des derniers mois au niveau de la liquidité de l'organisation. Et là, je ne demande pas d'apprendre ça par cœur. On va passer, évidemment, point par point ces quatre morceaux-là. Il va aussi y avoir le cinquième morceau qui sont les notes qui vont apporter des clarifications ou des informations complémentaires sur certains éléments du bilan des états du résultat, de l'évolution de l'actif net ou du flux de trésorerie et qui vont être spécifiques à la situation financière de chaque organisation, évidemment. Le bilan, vous allez voir, au cours de la présentation, je vais faire comme un va-et-vient entre les morceaux conceptuels et le bilan du RQGE. Ça va vraiment être une façon d'ancrer ça dans quelque chose de bien réel. Le bilan, c'est un document de synthèse qui va présenter à la date de fin d'exercice la situation financière et tout ce qui possède le patrimoine d'une organisation. On va y retrouver les éléments de l'actif et du passif. Deux éléments, l'actif et le passif, qu'on va vraiment regarder en profondeur dans les minutes qui suivent. Et la différence entre l'actif et le passif qui correspond à l'actif net. Le but du bilan, grosso modo, c'est de présenter un portrait de la situation financière de l'organisme à une date déterminée et de présenter les ressources dont dispose l'organisation pour le futur et aussi c'est quoi le financement qui est rattaché aux ressources dont ils disposent. Généralement, l'actif va être composé de l'actif à court terme et de l'actif à long terme. L'actif, grosso modo, c'est les ressources économiques que l'organisme contrôle et qui peuvent lui donner des avantages économiques maintenant ou dans le futur. Quand on parle de court terme dans les états financiers, on fait référence dans ce cas-ci à des moyens financiers qui vont pouvoir être utilisés au cours de l'exercice suivant, au cours des 12 prochains mois. Ça, c'est une capture d'écran, ce que vous voyez ici, le réseau bilan 31 mars, tout ça. C'est une capture d'écran du bilan qui se trouve dans ce que je vous ai montré tantôt, la mission d'examen. Je l'ai découpée en plusieurs morceaux pour vous faciliter la compréhension. On va rester dans ce document-là. Ce qu'on y voit, catégorie par catégorie, c'est d'abord à droite les années. En 2018, en 2019, on peut vraiment voir la différence entre les deux années, la variation, qu'elle soit augmentée ou diminuée. On voit la date, évidemment, la date de fin de l'exercice et on voit différentes catégories qui rentrent dans le court terme. Le court terme, au total, correspond pour 2019 à 40 265 $. L'encaisse, c'est essentiellement l'ensemble des moyens dont dispose l'organisme pour effectuer ces règlements dans l'immédiat. Ça va généralement correspondre à ce qu'on appelle peut-être une petite caisse et aussi les comptes bancaires. Ça nous assure que si on a des comptes à régler immédiatement, l'organisation va pouvoir les subvenir. Dans ce cas-ci, il y a un montant assez significatif qui devrait permettre de couvrir ces obligations à court terme. On a aussi des créances qui correspondent à des sommes d'argent qui doivent être perçues par l'organisation. Dans ce cas-ci, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais ça peut être, par exemple, une vente de billets et qu'on n'a pas encore récolté l'argent. Les contributions à recevoir, c'est des sommes qu'on doit recevoir sur des ventes de services ou des fois des promesses de dons qui sont liées à l'exercice qui vient de se terminer. Par exemple, si le RQGE avait accepté de, je dis n'importe quoi, mais de payer le COCO en 2019 pour la formation, alors ce serait à, excusez, non, je me suis trompé de section. C'est plutôt le contraire. Si moi, j'avais promis, le COCO avait promis de payer le RQGE en 2019, mais qui n'avait pas encore reçu l'argent et l'ont quand même inscrit dans l'année 2019, parce que c'est à ce moment-là qu'ils nous auraient facturé. On a aussi les sommes à recevoir de l'État qui correspondent à des subventions qu'on attend d'encaisser pour des exercices qui sont terminés pendant l'année 2019. Et enfin, on a des frais payés d'avance avec des montants qu'on a déboursés au cours de l'exercice et qui représentent des charges ou des services qu'on n'a pas encore reçus dans l'exercice actuel. Ça, c'est ce que je viens de dire. Vous l'avez par écrit. Puis, comme je disais, j'ai aussi une foule de ressources à la fin de la présentation qui vont pouvoir vous être utiles pour creuser plus en profondeur. Je vous parle aussi, même si le RQGE n'en comprend pas, des actifs à long terme qui, essentiellement, correspondent à tous les éléments de l'actif qui ne vont pas se transformer en argent, en liquidité dans les 12 prochains mois. On peut parler de différentes choses. Des placements. On en a un peu au coco, par exemple. On peut parler d'immobilisation corporelle, c'est-à-dire un bien qui existe, qu'on peut voir, qu'on peut toucher comme un bâtiment d'immobilier de vue gros, mais dont la durée de vie est supérieure à un an, en ce qu'on l'espère. Et il y a aussi, ce qu'on voit plus rarement, des immobilisations incorporelles. C'est des biens qui existent, mais pas physiquement, et qui permettent de générer des revenus, comme des droits d'auteur, des marques de commerce, des brevets, ce genre de choses-là. Toujours dans le bilan, on va parler des actifs. Maintenant, on va du côté des passifs. Les passifs représentent l'ensemble des dettes qu'on va aussi accueillir des obligations que l'organisme a encourues à cause d'opérations ou de faits qui sont déjà passés. Par exemple, dans le cas du RQGE, on voit qu'il y avait 11 528 $. Ici, ce serait 2019 et la colonne, ici, ce serait 2018 à payer. Il y a une note dans la mission d'examen. Tantôt, je vous parlais des notes complémentaires. On peut aller la regarder. Je vais les filer rapidement. On voit qu'il faut payer 4 869 $ à des fournisseurs, qu'on doit 1 724 $ à l'État, qu'il y a 1792 $ en salaire à payer et aussi des vacances qui totalisent un montant de 11 527 $. On le voit ici. Par rapport aussi aux allaisons perdues d'avance, là, on va parler de sommes qui ont déjà été encaissées pour des services ou des biens que l'organisme va fournir au cours du prochain exercice. Donc, ce n'est pas encore fait, mais qu'on a déjà reçu l'argent. Les participants ont essentiellement trois caractéristiques essentielles. C'est-à-dire que c'est tous des engagements envers un tiers pour un règlement futur, que ce soit des services, que ce soit des biens. Et qu'il faut qu'ils soient réglés à une date certaine ou qui peut être déterminés, que ce soit à une date exacte ou lorsqu'une activité est accomplie ou encore lorsqu'il y a une demande de règlement de compte. Ça constitue vraiment une obligation pour l'organisation de payer ces charges-là et c'est des opérations pour lesquelles les ententes ou les contrats, disons, ont déjà été signées. Ceci résume ce que je viens de dire. Là, ici, on voit que dans le bilan du RQGE, fournisseurs et charges à payer sont inclus ensemble. Moi, je les ai défaits pour plus de clarté. Charge à payer, ça va vraiment, dans ce cas-ci, représenter, comme on a vu tantôt, les salaires et les vacances qui restent à payer. L'RQGE n'a pas non plus de passifs long terme, comparativement aux passifs à court terme qu'on a vu tantôt. C'est un peu, ça reste des passifs, donc des dettes et des obligations, mais cette fois-ci, ce n'est pas des dettes et des obligations dont on ne peut pas. On va devoir s'attranchir dans un délai de 12 mois. C'est vraiment pour des choses qui sont dans plus de 12 mois, comme une dette qu'on aurait à long terme ou si on a acquis des immobilisations et qu'on a reporté, par exemple, on a acheté un ordinateur à 5 000 $ et on l'a porté sur 5 années parce qu'on aurait duré de vie utile ces 5 années. Il y aurait une portion de ça qui ne serait pas à payer dans les 12 prochains mois. Alors, c'est là que ça apparaît. Mais dans le cas du RQGE, il n'y a pas de passifs long terme. Alors, ça, ça fait le tour de l'actif et du passif et ça nous amène à l'actif-ness. Puis là, on rentre dans un petit calcul mathématique. L'actif net représente essentiellement les ressources dont dispose l'organisation pour qu'elle puisse assurer la prestation de ses services futurs. Là, je reprends les chiffres qui étaient dans la mission d'examen et les états financiers qui étaient présentés, c'est-à-dire un actif de 40 265, un passif de 12 657 qui nous donne un total de 27 608 comme actifs. Ici, on voit qu'il y a deux types d'actifs nets. Il y a ceux qui sont gravés, pardon, crevés d'affectations internes. C'est des sommes, dans ce cas-ci presque 5 000 $, qui sont réservées par le conseil d'administration pour une activité, un service spécifique. Par exemple, cette année, puis je pense que c'est le cas de ce montant-là, cette année, on veut faire une planif stratégique. On a reçu une soumission pour ce montant-là, alors on va mettre de côté ce montant d'argent-là qu'on ne va pas toucher. Et puis après, il y a les actifs nets qui sont non gravés d'affectations. Ils totalisent, en 2019, 22 717 $. Ça, c'est des sommes qui ne sont réservées à aucun usage particulier qu'on peut utiliser en cours d'année, qu'on pourra utiliser et qui, si on veut, peuvent correspondre à une forme de surplus. Ça fait qu'on commence l'année déjà avec un 22 717 $ qu'on peut utiliser sous toute réserve pour les activités d'exploitation de l'organisation. C'est vraiment la différence entre ces deux-là, c'est qu'il y en a un qui est restructif par rapport à la façon dont on peut utiliser le gravé d'affectation interne et l'autre qui n'est pas du tout, le non gravé d'affectation. Alors, ça fait le tour du premier gros morceau des états financiers, c'est-à-dire le bilan. Il nous reste trois autres morceaux à couvrir dans les états financiers. Je vous invite, si vous en avez, à nous partager certaines de vos questions en espérant qu'on va pouvoir les répondre. Et j'en profite pour vous demander si le son s'est stabilisé ou s'il y a encore des… Ça crèche encore. Merci. Je suis vraiment désolé du niveau très variable de guérissement, c'est hors de mon contrôle malheureusement. Je pense que je m'en excuse. Merci. 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 précisément, on va fournir des informations au sujet des coûts, des services qui sont fournis par l'organisation et dans quelle mesure ces coûts ont été financés par différentes sources de financement. Et encore une fois, on va se servir de l'état des résultats du RQGE pour traverser ça. Alors, j'espère que c'est assez grand pour tout le monde. On voit ici l'état des résultats, on voit les résultats, on voit encore le nom de l'organisation, on a encore l'exercice terminé le 31 mars et on a les deux années, nos colonnes comme tantôt. On voit ici des variations quand même notables d'une année à l'autre. Les produits, donc nos revenus. Au RQGE, ça va vraiment varier d'une organisation à l'autre. Au COCO, une bonne partie de notre financement provient d'un financement autonome. Quand on charge des organisations pour faire de la formation, du coaching, ce genre de choses-là. On a aussi, comme la RQGE, certaines subventions publiques. On a aussi des fondations qui nous financent et on a plusieurs projets qui nous financent. Il n'y a pas de règles précises par rapport à de quelle façon il faut présenter les informations, mais habituellement, les instances qui nous donnent des subventions vont vouloir trouver leur contribution de façon claire. C'est très clair. En termes de subventions, on a le ministère de l'Emploi et de la solidarité sociale, même le nombre du fonds et on a le montant. Et même chose pour Emploi d'Été Canada qui fera financer en tout ou en partie le salaire d'une personne qui travaille dans l'organisation pendant l'été. Ça, c'est pour les subventions. On a aussi des contributions privées, des congrégations religieuses ou autres qui totalisent un montant quand même intéressant et des produits d'autofinancement et des activités d'autofinancement. Il y a des dons aussi qui ont été faits et les cotisations des membres sont inscrits ici. Ce qui nous donne, par section, un total et finalement le grand total de 91 132. Ce qu'on observe et c'est vraiment très habituel pour des organisations à but non lucratif, c'est qu'il y a une très grande partie ou la vaste majorité du financement provient de subventions. Quand on fait une sorte d'évaluation des risques, on peut dire qu'est-ce qui se passe si on perd cette subvention-là, si on perd celle-ci ou si on perd celle-là. Parce que, bon, on est extrêmement dépendant de celle-là, mais règle générale, ces subventions-là, c'est des subventions qui sont assez stables. Tandis que celle-là, sur les contributions privées, les dons, l'autofinancement, ça peut être beaucoup plus variable. Une année à l'autre, c'est très difficile d'anticiper les résultats qu'on va obtenir. À l'envers des produits, on charge encore une fois une capture d'écran du RQGE. Donc, ça, ça explique un peu toutes les dépenses que l'organisation a faites pendant l'année. Puis encore là, les catégories, c'est des catégories assez logiques. On voit ici la catégorie pour activités, projets, la catégorie fonctionnement et des rubriques pour les séjours, les déplacements, les rencontres. On voit les salaires et toutes les autres catégories qui diffèrent d'une organisation à l'autre, mais qui souvent se recoupent aussi. Et on voit encore ici l'analyse de dire, bon, bien, sur les 93 320 $ que le RQGE dépense, les deux tiers environ, c'est des salaires et des retenues salariales. Tandis que, bon, on a quand même une bonne carte d'argent sur les honoraires professionnels. Ça fait que c'est toutes des choses qui nous permettent d'analyser un peu comment le RQGE dépense son argent. l'analyse. Et ce qu'on a ici, c'est tantôt, on avait un produit de 91 132 $. Si on soustrait les charges, donc les revenus moins les dépenses, on voit que le RQGE a dépensé 2 188 $ de plus que ce qu'il avait reçu pendant la nuit. Et comme on va le voir, ce n'est pas problématique. Absolument. Ça fait le tour des états, des résultats. Ça nous amène au troisième de quatre morceaux qui est l'évolution de l'ActiveNet. Ces morceaux-là sont plus, je dirais, peut-être moins complexes que le bilan avec lequel on a commencé parce que c'est comme des informations complémentaires à ce qu'on avait déjà. L'évolution de l'ActiveNet, ça va montrer essentiellement dans quelle mesure les activités de l'organisation ont permis d'augmenter ou diminuer l'ActiveNet. Rappelons-nous l'ActiveNet. Je reviens en arrière. On l'avait ici dans le bilan, les actifs moins passifs. On avait comme une espèce de surplus de 27 608 $. On va le retrouver. Essentiellement, l'évolution de l'ActiveNet va nous indiquer les ressources dont l'organisme dispose pour assurer la prestation de ses services à l'avenir. Donc, on voit que fin 2018, on avait le solde de l'ActiveNet de 29 796 $ qui s'en vient en haut ici parce qu'on commence l'année avec le même montant avec lequel on a signé l'année précédente. Et on voit un peu qu'est-ce qui s'est passé avec ce montant-là. Tantôt, on expliquait qu'on avait dépensé 2 188 $ de plus que ce qu'on avait reçu. La parenthèse, ça veut dire négatif. Le calcul nous amène donc à 27 608 $. Et on finit donc l'année 2019 avec 27 608 $. Et comme on le disait tantôt, du 27 608 $, il y en a 22 717 $ qui n'est pas restreint. Et il y a 4 891 $ qui a été mis de côté par le conseil d'administration pour une planification stratégique. Excusez, j'ai vu le chat, j'ai été un peu de stress. Je vais continuer. C'est vraiment, ce n'est pas des nouveaux chiffres, c'est vraiment dire qu'est-ce qui s'est passé entre le début et la fin de l'année pour qu'il y ait une variation. Et dans ce cas-ci, c'est assez simple. C'est qu'il y a eu cette dépense-là, une dépense supplémentaire à l'argent qu'on avait reçu. Tous ces morceaux-là des états financiers communiquent ensemble. Le quatrième morceau et le dernier qu'on va traverser par rapport aux états financiers, ça concerne les flux de trésorerie. Les flux de trésorerie, ça va détailler les variations qui sont survenues dans les liquidités de l'organisation à la suite des activités de l'organisme pendant les douze derniers mois. Ça va nous informer aussi sur la provenance de l'argent qu'on reçoit et sur la façon dont l'organisme va l'utiliser. Je l'ai en petit ici, mais je peux l'agrandir. Encore une fois, ce qu'on voit ici, c'est, si on se rappelle, moi je m'en rappelle parce que j'ai préparé la formation, mais le 33 000 ici qu'on revoit, c'est l'encaisse qu'on avait dans le bilan. L'encaisse, souvenez-vous, c'est ce qui correspond essentiellement à notre compte en banque plus peut-être les caisses, la caisse qu'on a, c'est que c'est de l'argent qu'on peut utiliser dans l'immédiat. Fait qu'on voit un peu ce qui s'est passé dans la trésorerie de l'organisation. Donc, combien d'argent est rentré, combien d'argent est sorti. Au final, combien d'argent supplémentaire ou en déficit restait. Et on additionne ça à ce qui est resté de l'année 2018. On voit le 31 378 ici, qui est reporté ici. Et ça nous donne notre trésorerie, l'équivalent de la trésorerie, encore une fois, au 31 mars 2019. Comme on a vu pour les deux autres morceaux, c'est vraiment un regard plus en profondeur sur comment la trésorerie a évolué en cours d'année. Bon, je disais aussi que le cinquième morceau des états financiers, c'est les notes complémentaires. Ça, c'est vraiment, on va retrouver, bon, un peu partout dans les présentations des états financiers, comme on le voit ici, fournisseurs des charges à payer, note 5. On va se référer à la note 5, ça va nous mettre en détail exactement ce qui s'est passé. On va aussi présenter l'organisation, le RQGE, les méthodes comptables qui ont été utilisées. On va présenter les années de mobilisation. Ici, comme je disais, on a expliqué déjà, c'était quoi, comme du matériel informatique, par exemple. Il y a de l'information sur la marge de crédit. Puis là, la note 5 qu'on voyait tantôt, ça explique plus en détail. Puis là, je vous disais, tantôt, on parlait des access nets. Il y en avait qui étaient restreints, il y en avait qui n'y en étaient pas. Bien là, on voit que, qu'est-ce qui était restreint, le 4981, c'était justement, comme je disais, pour une planification stratégique. Ça fait que, c'est des montants, comme c'est super bien expliqué ici, qu'on ne peut pas utiliser à d'autres fins, sauf si le conseil d'administration donne son consentement. Et puis, bon, les notes finissent généralement par les risques financiers. Donc, c'est quoi les risques auxquels l'organisme est exposé d'un point de vue financier. Et comment est-ce que l'organisation répond à ces différents risques-là. Alors, je vous laisserai le loisir de regarder tout ça vous-même en détail, si vous le désirez. Est-ce que, je vois, je pense qu'il y avait déjà des questions sur… Oui, alors, est-ce que la période d'exercice financier peut être changée? Oui, est-ce que c'est un processus simple? Non, parce que souvent, il faut communiquer ça à nos bailleurs de fonds pour réajuster nos méthodes, nos processus internes. On peut aussi… Il faut aussi informer les instances auprès desquelles on a enregistré l'organisation. Alors, la réponse courte, c'est oui. Et la réponse plus longue, c'est oui, mais ce n'est pas simple. Mais c'est tout à fait possible de changer l'exercice financier. Bon, il y a une autre question, ce qu'il dit, un bilan doit être conservé pendant combien de temps? J'ai vu cette question-là tantôt. J'ai l'information, mais je l'oublie un peu. Alors, je ne veux pas dire n'importe quoi. Je la prends en note, puis je vais y répondre quand j'aurai eu le temps de vérifier, parce que c'est une information importante et je ne veux pas induire qui que ce soit en erreur. Mais je la prends en note dès maintenant. Oui, il y a aussi une question de… des trucs pour faire une lecture critique des documents. Comment savoir si c'est bon ou si c'est mauvais? Oui, la première des choses qu'il faut faire, puis c'est un peu le but de la formation, c'est de vous équiper pour que quand vous voyez ces documents-là, vous soyez en mesure de poser des questions. C'est une gestion démocratique des finances de l'organisation. Ce qu'il faut regarder, c'est, par exemple, des écarts importants entre les années. Qu'est-ce qui explique ces écarts-là? Je donne, par exemple, si… Là, ce n'est pas le cas, je vais partir de ce que j'ai en tête. Mais sur les charges, par exemple. Si d'une année à l'autre, les salaires ont augmenté, ont doublé, mais les revenus n'ont pas suivi. Puis là, on est en train de gruger le surplus qu'on avait accumulé. Bien là, il y a peut-être un risque à prévoir à court terme, mais aussi, surtout, à moyen terme. Parce qu'on commencerait les années suivantes sans surplus. Donc, c'est des questions qu'il faut se poser. La question aussi des… Attends, je la retrouve. La variation de l'actif net, c'est très important. Pas juste de regarder le total 2019, mais le total de ce qui est réservé pour certains projets spécifiques et ce qui ne l'est pas. puis de voir si, d'année en année, ça varie. Fait que s'il y a une année qui avait 10 000 $ ici puis seulement 10 000 $ là, puis l'année suivante, il y a une grosse variation, bien, ça peut poser des questions. Des gens, pourquoi cette année, il y a autant de projets spécifiques ou pourquoi ça prend tant d'argent? Ça amène à poser des questions. De façon générale, l'idée d'une mission d'examen ou de ce genre d'exercice-là, c'est de pouvoir avoir l'opinion d'une personne qui est certifiée, qui est compétente ou d'une firme à savoir comment vont les finances de l'organisation, c'est ce que je m'en disais. Et c'est ce que, essentiellement, ils vont amener dans les conclusions. Ça représente une image fidèle de la situation financière et puis après, à la toute fin, comme on voyait tantôt, il y a l'analyse des risques. C'est quoi les grands risques et comment l'organisme gère ces risques-là et selon vous, est-ce que c'est des moyens qui sont assez solides pour gérer ces risques-là? Donc, en résumant ma réponse, de voir d'année en année s'il y a des grandes variations dans les différents postes, de voir dans les flux de trésorerie qu'est-ce qui est grevé d'affectation interne, qu'est-ce qui n'est pas restreint, voir aussi s'il y a eu des variations, c'est quoi les variations d'année en année et en cours d'année par rapport à ça. L'évaluation des risques et des moyens de contingence de ces risques-là et évidemment, la conclusion qui est formulée par les CPA en introduction de la mission d'examen. J'espère que ça répond à la question. Il y a une question. Est-ce qu'il y a des modèles Excel ou d'autres outils que nous pouvons utiliser pour monter nos états financiers? Oui et ça me ferait plaisir de vous en trouver. Je n'en ai pas à ma disposition. Le point après les états financiers, on va parler des budgets. Moi, j'ai travaillé très fort sur un modèle de budget que ça me ferait vraiment plaisir de partager avec vous. Mais des modèles pour monter les états financiers, je peux certainement faire une petite recherche par rapport à ça. puis là encore, ça dépend de qui va monter les états financiers. Ici, c'est vraiment des comptables qui l'ont fait. Alors, il n'y a pas de... Ce n'est pas nous qui créons ces outils-là, c'est vraiment les comptables qui ont leur propre processus. Et puis, ils vont souvent s'alimenter justement dans les systèmes comptables que l'organisme utilise, que ce soit des fichiers Excel ou un logiciel comme Sage ou QuickBooks et tout ça. Mais oui, je vais faire une petite recherche pour les modèles. Ça me ferait plaisir. Il y a une question qui est, lorsque nous avons une subvention qui doit avoir des contreparties, est-ce enregistré en quelque part dans les chiffriers? Je ne suis pas certain de comprendre la question. Il y a peut-être moyen de le reformuler sur les contreparties. et c'est peut-être en fait, moi, la façon que je l'interpréterais, c'est peut-être s'il y a des subventions qui sont liées à des dépenses précises, genre, on reçoit une subvention d'emploi Québec qui ne peut être utilisée que pour un salaire. Il y a des restrictions assez sévères, ça. Je vais vous en parler tantôt dans le budget. Si j'oublie, rappelez-le-moi et on va couvrir ça. Parce que c'est le cas de certaines subventions qu'on reçoit au COCO, notamment les subventions au projet. Super. Alors, moi, je vais passer au dernier élément de notre soirée, le budget. Et là, je vais, encore une fois, me servir du budget du RQGA que je vais ouvrir dans une minute. de façon générale, un budget, ça sert à quoi? Ça va servir à présenter les revenus et dépenses qu'une organisation peut-être va faire en cours d'année. Donc là, vraiment, on est en train de se projeter dans le futur. Cette année, quelle somme on pense qu'on va recevoir ou qu'on est sûr qu'on va recevoir et de quelle façon on pense les dépenser pour les 12 prochains mois. C'est un outil de planification évidemment super important, un outil d'aide à des décisions quotidiennes. On est en train d'organiser notre assemblée générale au COCO et puis, bon, il y a toujours la question de c'est quoi encore l'argent qu'on a pour la bourse, la location de salle, ce genre de choses-là. Alors ça, c'est vraiment des informations qu'on va pouvoir aller chercher dans un budget dépendamment de son niveau de détail. Ça va aussi nous permettre de mettre en chiffre des objectifs à court, moyen et long terme. Par exemple, on a le désir de se créer un fonds d'urgence, de mettre de l'argent de côté, peut-être d'investir cet argent-là puis de mettre l'équivalent de trois mois de salaire et de loyer de côté si jamais il se passait quelque chose d'important, genre un auberge de fonds nous lâche ou je ne sais pas quoi. Ça fait qu'un fonds d'urgence. Bon, on ne va pas mettre le fonds d'urgence, on ne va sûrement pas mettre tout notre argent de la première année, mais on peut budgéter, par exemple, sur les dix prochaines années, on va contribuer de 5 000 $. Et bon, le budget va nous permettre de mettre en chiffre ces objectifs-là. C'est aussi si on le revisite de temps en temps. Si on revisite le budget, c'est-à-dire en mettant à jour des rapports trimestriels, trimestriels donc aux trois mois, de voir, de comparer, je prends l'exemple du coco, au 1er janvier, on avait budgété qu'on aurait 10 000 $ pour les locations de salles, puis là, on réalise qu'au 31 mars, qui correspond au premier trimestre, on est rendu à 8 000 $, ça fait qu'on a presque tout dépensé. Mais là, il y a comme un drapeau qui doit se lever pour dire pourquoi on a dépensé autant ou si vite et où on va aller chercher l'argent s'il faut louer encore des salles pour les neuf mois qui restent dans l'année. Ce n'est vraiment pas nécessairement un document, il ne faut pas que ce soit un document statique qu'on fait en début d'année, qui est accepté par le CIF et qui est mis de côté, mais vraiment un outil d'aide à la décision pour la direction, pour les employés, pour le conseil d'administration qui peut servir vraiment au quotidien. Et là, je m'excuse, je pensais avoir ouvert la fenêtre. Vous allez avoir accès à mes documents. Ah, je l'ai préparé que je pensais. Donc, ça, c'est le budget, les prévisions budgétaires 2019-2020. Je ne sais pas si elles ont été acceptées par le conseil d'administration parce qu'un budget doit l'être. Je n'ai pas cette information-là, mais on voit dans à peu près tout budget, deux grandes rubriques, les revenus, les dépenses et à la toute fin, la différence, le surplus ou le déficit annuel. Donc, si on regarde dans les revenus, ça ressemble un peu à ce qu'on avait à l'état des résultats, là, oublions pas, là, on est dans l'année 2019-2020 et les informations qu'on a vues tantôt dans la mission d'examen, c'était pour 2018-2019, à ne pas conforme. Parce que là, on se projette dans le futur. fait qu'on prévoit entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, si je lis bien le tout, que nos revenus vont totaliser 88 684 $ qui proviennent majoritairement des subventions provinciales et un autre gros morceau de communautés religieuses. souvent, on va garder, même s'il y a des subventions qui ne sont pas rentrées, on va les garder par mémoire organisationnelle de se dire « Ah, bien, fut un temps où on recevait de l'argent du programme d'insertion à l'emploi, on se rappelle que ça existe. Si on veut faire une demande de subvention, on se souvient qu'on a déjà appliqué, que ça a peut-être marché aussi, fait qu'on le garde comme pour mémoire organisationnelle. Et il y a aussi, des fois, on les garde parce qu'on a peut-être fait une demande de subvention fédérale, mais on n'est tellement pas certain de recevoir cet argent-là qu'on préfère ne pas le mettre dans le budget. Ça, c'est une forme de gestion des risques. C'est le cas au COCO. On fait énormément, bien, énormément, on fait plusieurs demandes de financement de projets chaque année, mais il y a des subventions pour lesquelles on est beaucoup plus confiant que d'autres. Si ça fait 10 ans qu'on travaille avec Centraide sur du financement par projet et qu'à chaque année il accepte un de nos projets, on se dit qu'on a beaucoup plus de chances de recevoir de nouveaux du financement que si on fait affaire avec un nouveau bailleur de fonds qui ne nous a jamais financé. C'est pour ça que peut-être ces cases-là sont vite. On recevait aussi les dépenses qui correspondent généralement aux rubriques qui étaient dans la mission d'examen et l'état financier qu'on a vu tantôt et qui sont détaillées. Là aussi, c'est des vrais à vous de poser des questions sur pourquoi cette somme-là, c'est quoi les activités qui sont là-dedans que vous prévoyez faire, pourquoi autant d'argent ici, pourquoi pas beaucoup d'argent là. Parfois, il va y avoir une ligne à la droite pour comparer à l'année, au résultat de l'année précédente pour pouvoir voir les variations. C'est autant de questions qu'on peut soulever et puis c'est là aussi qu'on va prendre des notes sur comment on peut dépenser cet argent-là. Souvent, la beauté des, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais des subventions provinciales, quand c'est du financement à la mission, ça veut dire qu'on peut souvent utiliser cet argent-là pour un peu tout. On peut payer le loyer avec, on peut aussi payer des employés, on peut payer notre comptable, on peut payer une formation par le coco, on peut faire toutes sortes de choses, mais il y a d'autres financements comme c'est peut-être la question que quelqu'un se souvait tantôt, un financement par projet qui dit nous, on finance oui, un pourcentage de frais administratifs, mais surtout le salaire de la personne qui va coordonner le projet et les frais qui sont directement liés au projet. Allez pas mettre, allez pas utiliser l'argent de la subvention de projet pour louer une salle pour votre assemblée générale annuelle. Ça, c'est des notes qu'on peut se faire dans notre budget pour être sûr que oui, on a assez d'argent, mais on a assez d'argent pour toutes les différentes sortes de dépenses qu'on prévoit avoir en cours d'année. J'espère que ça éclaire un peu la question qui était posée tantôt. Ici, je ne ferais pas là-dedans, c'est comme des petits scénarios qui sont aussi qui est l'aspect moins statique d'un budget, c'est qu'on peut faire des scénarios du genre si on doit fermer ou si on attend quelque chose d'autre, c'est quoi combien d'argent on a besoin de mettre de côté ce genre de choses-là. Et puis, fin intéressant ou qui communique à ce qu'on a vu tantôt, on voit les surplus non affectés qui ont été accumulés d'année en année. ça correspond à ce qu'on voyait dans le flux de trésorerie tantôt. Pardon, pas dans le flux de trésorerie, c'est moi qui m'en viens un peu fatigué, mais dans l'évolution de l'actif net, les sommes qui ne sont pas affectées à des activités précises on le retrouve le même chiffre ici, le 22 717. On commence l'année essentiellement avec un surplus, si on veut, un surplus budgétaire de 22 717 $. Et quand on l'additionne au surplus qui est dégagé de la différence entre en haut ici, le total des revenus et le total des dépenses, donc il prévoit finir l'année avec 414 $ de plus, ça nous donne le beau chiffre de 23 131 de surplus qu'on va pouvoir mettre dans l'année suivante, dans la prochaine prévision budgétaire. On va commencer la prévision budgétaire 2020-2021 avec potentiellement un chiffre qui ressemble à celui-ci de 23 131. Est-ce que vous avez des questions par rapport au budget? S'il y a des questions précises sur, comme je disais tantôt, c'est quoi que vous prévoyez acheter avec tel argent, pourquoi c'est autant, je n'ai pas cette information-là, je ne sais pas que vous pouvez communiquer avec des membres d'ArcG pour avoir plus d'informations rendues là. Alors, j'ai expliqué que dans le budget, on pouvait laisser des traces pour savoir quel argent on peut dépenser à quel endroit. Dans les états financiers, encore une question que je prends en note. Moi, dans ma préparation pour la formation, j'ai vraiment mis l'emphase sur les états financiers du RQGE et ce n'était pas le cas dans les états financiers du RQGE, mais je vais regarder ça pour la personne qui me pose la question des subventions qui doivent avoir des contreparties donc qui doivent être réservées à certaines dépenses. dans la conversation, dans le chat, à quoi correspond justement ce scénario de coussin et comme on parlait tantôt dans la mission d'examen des risques et des façons qu'on peut gérer ces risques-là, je pense que vous avez un contrat d'administration qui se débrouille bien et une équipe qui se débrouille bien s'ils se posent déjà ces questions-là de qu'est-ce qu'il faut avoir à prévoir s'il y a certaines urgences et si on veut pas avoir de dettes à la suite de ces urgences-là. En tout cas, de mon point de vue, c'est signe d'une gestion financière qui est saine. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur le budget, sur d'autres éléments? Je vous laisse encore peut-être un petit deux minutes. Donc, comme je le disais tantôt, je vous laisse avec différentes ressources la boîte à outils du coco que je peux vous présenter rapidement si elle télécharge à un moment donné. C'est vraiment une ressource géniale. Au coco, on travaille souvent en anglais et aussi en français. On a dans les deux langues ces documents-là. Ce sont des documents qui sont vérifiés par un avocat. Il y a des sources d'informations allant du rôle à des principes comptables généralement mis pour les petits organismes ambulicratifs. C'est probablement là que je dirais chercher la question de combien de temps il faut garder les états financiers. Je vais peut-être le trouver là-dedans. Je vous parlais de la question entre organismes ambulicratifs incorporés versus charité. Il y a ce document-ci, il y a un autre sur les organismes de bienfaisance. Je vous encourage à aller sur ce site-là. Si vous avez une organisation, c'est évident que vous êtes impliqué avec l'ARQGE. C'est vraiment des sources d'informations valables. La trousse pour la course d'administration aussi est vraiment très intéressante. Je vous invite à regarder ça. Sinon, j'ai aussi les ressources sur lesquelles je me suis basé. Un lexique de base pour la compréhension des états financiers. Si votre méthode d'apprentissage c'est vraiment plus de relire des documents, d'avoir des explications assez complètes, je vous encourage à aller voir ce lexique de base-là. Le vocabulaire n'est pas toujours, moi, personnellement, je ne l'ai pas toujours trouvé facile, mais c'est une source d'informations super importante. C'est vraiment axé pour les OBNL. Et puis, bon, Joanne Turbide, elle-même qui a produit le lexique, elle a aussi produit un genre de guide terminologique, un glossaire pour clarifier les termes du langage comptable et financier s'il y a des mots qui vous accrochent. Et il y a le guide sur les états financiers des organismes sans but lucratif produit par les CPE du Québec qui recoupent de certaines façons le lexique de base, mais qui a même aussi des éléments sur les rôles et responsabilités. C'est que c'est des ressources complémentaires. Et bon, c'est ça que je vous laisse avec ça. Je vais renvoyer le lien pour avoir accès à cette présentation-là et vous aurez juste à cliquer et ça va vous amener aux endroits appropriés. Merci. Merci.